Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'application Quiz que vous allez devoir programmer en Swift. Vous avez déjà vu cet exercice, vous l'avez programmé avec Storyboard et cette fois-ci on va s'amuser à le faire programmatiquement, donc construire programmatiquement cette application et ça va être fait en Swift. Bien évidemment on va gérer la rotation et l'objectif c'est, mais cette fois-ci en Swift, d'obtenir des réflexes et du recul en dehors du bon vieux bot Kindergarten. Je vous rappelle rapidement comment fonctionne le quiz, donc ici je fais passer des questions et puis si je ne connais pas la réponse et bien je l'affiche en appuyant sur le bouton la réponse. J'ai le compteur en bas qui s'incrémente à chaque réponse affichée, évidemment il ne se réécrimente pas si la réponse a déjà été affichée. J'ai le mode balèze qui me permet de sélectionner des questions qui vont apparaître en rouge et dans ce cas-là, le comportement en dehors de ça est le même. Mais lorsque j'enlève le mode balèze et que je suis sur une question balèze et bien il va chercher une question non balèze à côté. Et puis bien évidemment mon système fonctionne également sur une autre orientation qui est l'orientation horizontale et du coup avec évidemment le même mode opératoire. Ah oui bien sûr, si on retombe sur une question qu'on a déjà affichée et bien on la réaffiche. Voilà je crois que vous savez tout, vous devez vous en souvenir. Je vous donne quelques éléments. Vous allez utiliser un ensemble de mécanismes, des boutons, certains customisés d'autres pas, des labels. Vous avez ici un switch, encore des labels. Vous pouvez ici utiliser des UI TextView pour la réponse et pour la question. Bon et puis vous avez évidemment du code. Donc le code pour programmer à la fois les méthodes d'accès mais ça vous allez pouvoir les récupérer d'une version précédente. Le code qui va vous permettre de traiter les différentes actions associées aux différents éléments de votre interface. Mais bien évidemment le code qui vous permet de construire l'interface. Je vous avais suggéré d'associer la même méthode aux deux boutons ici. Bon le bouton réponse c'est quelque chose de différent donc pour avoir une autre méthode. Donc pas de raison que vous fassiez différemment. C'est pas parce qu'on est en mode programmatique qu'on va faire les choses différemment. Je vous avais suggéré de centraliser l'affichage dans une méthode. Vous avez vu que jusqu'à présent tous les exemples que je vous ai présentés de petites applications. Et en partie on est passé en mode programmatique. J'ai systématiquement fait cela. Je pense, ça c'est un avis personnel, que c'est une bonne pratique. Bon cette pratique elle était un petit peu suggérée par l'existence de la méthode DROREC. On a vu qu'on pouvait s'appuyer sur DROREC mais qu'on pouvait aussi s'appuyer sur des choses un petit peu différentes. Mais donc c'est important centraliser vos affichages. Ben voilà. En guise de conclusion je crois que vous n'avez plus qu'à jouer. Comme d'habitude vous pouvez enrichir l'exercice. Changez la présentation par exemple sur le grand terminal. Et les ressources sont sur la page compagnon de cette séquence. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.